Musique Profession architecte, c'est le thème que nous avons choisi de développer maintenant sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse avec Isabelle Dupin, elle-même bien sûr architecte et surtout vice-présidente du conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées Madame Dupin, bonjour Bonjour Vous parlez bien de votre micro Pourquoi d'abord parler de cette profession d'architecte ? J'ai voulu parler de la profession architecte car on entend souvent parler de l'architecte comme un personnage inaccessible soit on le considère comme un artiste, soit comme un homme de l'art qui ne s'intéresse qu'aux très gros projets tels que les ponts, les musées ou vraiment des projets publics très importants Oui c'est un petit peu un mythe et quelque part une profession qui est inaccessible pour le grand public C'est ça oui, c'est vraiment un mythe et le but ce serait de démystifier justement cette profession qui est l'architecte surtout en Midi-Pyrénées, donc en Midi-Pyrénées nous sommes 1573 architectes et il y a 639 architectes à Toulouse, 918 en Haute-Garonne et 655 dans les autres effectivement sur la ville, mais il y a quand même 655 architectes dans tous les départements limitrophes Alors comment se compose un petit peu, il y a beaucoup de grosses agences, comment se compose le panorama ? Alors nous n'avons pas de statistiques, en fait c'est vraiment réparti entre de très grosses agences où il y a plus de 50 salariés et on va jusqu'à l'architecte qui travaille seul ou avec quelques personnes Effectivement les enjeux ne sont pas les mêmes et les travaux qu'exerce l'architecte ne sont pas non plus les mêmes Alors il y a différentes échelles, pour simplifier, on a effectivement des gros projets d'urbanisme et puis on a des projets qui touchent directement les particuliers, par exemple une maison individuelle on peut prendre cet exemple-là, non ? Oui effectivement, les architectes qui travaillent seul ou avec quelques personnes font comme travaux les maisons individuelles Mais les maisons individuelles, en fait, on n'en touche que très peu parce que d'abord il y a un seuil qui est de 170 mètres carrés A partir de ce seuil, effectivement le recours à l'architecte est obligatoire mais en dessous de ce seuil, l'architecte n'est pas obligatoire Donc à l'heure actuelle, on touche au maximum 20% de maisons individuelles Mais il y a beaucoup d'autres projets où les architectes peuvent intervenir Il y a tous les projets de rénovation, les projets de réhabilitation de logements, de maisons les extensions, les surélévations, puis les petits commerces les bâtiments artisanaux, les bâtiments agricoles Alors effectivement, les maisons individuelles, les architectes en font On peut d'ailleurs intervenir sur des petites maisons individuelles Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'intervient que peu sur ce type de projet Alors je précise que vous êtes présente avec vos chorés légionnaires comme on dit ici sur le salon pour donner des avis d'experts en fait, aux visiteurs Oui, effectivement il y a le village d'experts où il y a une permanence du conseil régional de l'ordre des architectes toute la journée, donc pendant la durée du salon où on donne des conseils, effectivement, où on essaie de résoudre quelques problèmes Enfin on est là, effectivement, pour répondre aux questions Alors on va le répéter, mais c'est vrai que quand on a un projet soit de construction, soit de réhabilitation, de rénovation, etc. de surélévation, on a bien l'idée mais on se dit aussi, comment trouver un architecte Alors, première question d'abord Pour quel type de projet il faut vraiment aller voir un architecte pour se garantir finalement un résultat ? On peut aller voir un architecte pour quasiment tout type de projet puisqu'on peut partir sur des tout petits projets L'intérêt de partir avec un architecte, c'est d'avoir un projet personnalisé C'est vraiment la première chose L'architecte est vraiment à l'écoute de son client et voir un architecte permet d'avoir un projet abouti normalement et effectivement qui correspond vraiment à chaque famille différemment Alors qu'est-ce qu'il va faire l'architecte ? Il va d'abord écouter, j'imagine ? Alors la première chose, il va écouter Il va écouter puis il va réaliser la conception du projet Mais il ne va pas s'occuper que de la conception Il va aller jusqu'à la réception des travaux donc en passant par la consultation des entreprises la réalisation du projet puis le suivi du chantier jusqu'à la réception des travaux Oui et puis l'architecte est au courant un petit peu de la réglementation de ce qui change, ce qui peut constituer un avantage pour le maître d'ouvrage Oui effectivement, donc l'architecte va s'occuper aussi pendant sa mission d'abord de toutes les démarches administratives Il va en particulier commencer par le dépôt du permis de construire qui est de plus en plus complexe parce qu'il y a une partie technique, une partie administrative en plus du projet de conception lui-même et à l'heure actuelle, il y a également une notice qui permet de montrer que l'on respecte les nouvelles réglementations thermiques qui est la RT 2012 Oui, là où du coup on peut faire faire des économies pour donner en ordre Le but effectivement de la RT 2012 c'est d'avoir un bâtiment très bien isolé et effectivement ensuite d'avoir que peu de frais au niveau des consommations Oui d'ailleurs prochainement l'Etat va lancer une grande campagne de rénovation énergétique et je pense qu'effectivement le rôle des architectes dans les projets qui vont découler de cette campagne sera central Oui tout à fait, effectivement l'Etat va lancer une campagne de rénovation énergétique de l'habitat et cette campagne répond à un triple enjeu un enjeu tout d'abord écologique qui est de réduire les consommations pour lutter contre le dérèglement climatique puis un enjeu social qui est de lutter contre la précarité énergétique et réduire les charges qui incombent aux familles et qui sont de plus en plus lourdes et enfin un enjeu économique c'est de soutenir le développement de la filière de rénovation énergétique et plus globalement l'activité dans le bâtiment secteur créateur d'emplois non délocalisable Alors là on est au coeur finalement du métier d'architecte qui bon on l'a dit et répété est souvent un petit peu vu comme une personne inaccessible ça veut dire que l'architecte revient au coeur des débats au milieu du jeu comme on dit et qu'il retrouve peut-être une place qu'il a perdue au fil des années d'être plus proche des particuliers c'est donc ça un petit peu la tendance ? Oui, enfin nous nous souhaitons effectivement nous rapprocher des particuliers afin d'avoir une relation beaucoup plus proche et d'intervenir sur tous les projets surtout même les tout petits projets puisqu'effectivement c'est la somme des projets qui vont faire que le cadre de vie va changer et que l'urbanisation va changer également va être modifiée c'est vrai qu'on voit à l'heure actuelle de nombreux lotissements avec des maisons qui arrivent on va dire un petit peu n'importe comment et on souhaite vraiment changer cette manière de concevoir en fait les villes les villes de demain Oui et alors pour être volontiers provocateur on dit toujours que quand on fait appel à un architecte d'abord il faut déjà avant même qu'il arrive ça coûte déjà de l'argent puis après il vous emmène par la main vers un rêve qui peut devenir inaccessible et coûter très cher c'est une idée reçue ça ? Alors ça c'est vraiment une idée reçue parce qu'il y a des contrats d'architecte qui sont très bien faits et l'architecte s'engage sur un montant de travaux avec effectivement en fonction du type de travaux on va dire un delta de travaux supplémentaires mais c'est vraiment un delta de travaux supplémentaires et le programme est discuté tout au départ avec le particulier et le budget également et en fait il ne doit pas y avoir de dépassement important et dans les contrats d'ailleurs il est possible d'un cure comme clause de ne pas dépasser un certain budget au-delà duquel les honoraires de l'architecte peuvent même aller jusqu'à baisser donc c'est vraiment l'inverse de ce que l'on pense et c'est pour ça que vous êtes sur ce plateau alors je veux revenir justement au plan de rénovation énergétique il y a aussi les aspects d'éco-conditionnalité c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui les architectes n'étaient pas forcément éligibles au fait qu'il y ait des aides qui soient versées par l'état ou des défiscalisations et là maintenant l'architecte en faisant appel à lui on peut bénéficier d'un avantage alors c'est pas tout à fait ça c'est-à-dire qu'effectivement l'éco-conditionnalité des aides publiques à l'heure actuelle l'architecte n'est pas inclus dans cette éco-conditionnalité des aides publiques donc nous cherchons puisque ce dispositif va démarrer à partir du 1er juillet 2014 à nous inclure dans le dispositif qui pour l'instant va dire nous a oubliés et nous sommes en fait en fait actuellement quand on fait appel à une entreprise donc qui bénéficie d'un label d'un signe de qualité comme RGE reconnu garant de l'environnement il bénéficie effectivement d'aide et vous vous voulez que les architectes soient aussi partis aussi sous dispositif c'est ça c'est effectivement cela et en plus on voudrait également que si un particulier fait appel à un architecte à ce moment là vu que l'architecte est lui reconnu garant de l'environnement de par sa formation et ses connaissances en fait on pourra faire travailler des entreprises qui n'auront pas forcément cette garantie de RGE d'accord oui vous êtes le garant du coup en amont pour l'aval des entreprises qui n'ont pas forcément ce label ou ce signe et qui pourront quand même opérer en maîtrise d'oeuvre oui voilà c'est ça alors sur ce long chemin que vous allez que vous êtes en train d'emprunter de la reconnaissance de votre métier et bien l'ordre de Midi Pyrénée a souhaité lancer une campagne d'information plus exactement un week-end enfin un week-end de porte ouverte porte ouverte ce qui va avoir lieu au début du mois de juin on va voir d'ailleurs les affichettes qui symbolisent cette campagne les architectes ouvrent leurs portes les 6 et 7 juin 2014 ça correspond à quoi ça ? alors les 6 et 7 juin nous avons décidé d'ouvrir les portes des agences des architectes alors les 6 juin c'est un vendredi ça sera le vendredi après-midi et le samedi toute la journée donc les architectes vont s'inscrire sur un site qui doit apparaître sur l'écran oui on le voit c'est pas forcément bien mais c'est www.portesouvertes au pluriel .architecte.org voilà c'est ça donc les architectes les agences d'architectes qui veulent participer à ces journées portes ouvertes seront s'inscrire on indiquera quelques projets quelques photos pour que les personnes qui viennent nous consulter puissent voir en fait les réalisations de ces agences et les 6 et 7 juin donc les portes seront ouvertes les particuliers les promoteurs enfin toutes les personnes pourront venir discuter avec les architectes discuter éventuellement de projets à venir d'honoraires de conception voilà nous voulons ouvrir nos portes et on expliquera aussi comment les architectes travaillent alors il va falloir un petit peu de signalétique parce que c'est vrai qu'un cabinet d'architectes généralement c'est pas forcément c'est pas comme une épicerie quoi il n'y a pas marqué alimentation dessus c'est souvent des bureaux assez sobres donc il va falloir faire un peu de signalétique pour que les gens vous reconnaissent oui effectivement il y a de la signalétique qui est prévue donc les agences seront signalées par un système je ne connais pas exactement mais il y aura des flyers il y aura des banderoles qui seront mises en place au niveau des agences et ça c'est uniquement sur Toulouse ? non je crois que c'est au moins sur toute la région Bédipyrénée et je crois qu'en fait c'est sur toute la France cette année est-ce que d'autres expériences de ce type ont été tentées dans d'autres régions ? l'année dernière l'année dernière l'expérience a été tentée c'était en Aquitaine je crois qu'il y avait peut-être une autre région dont je ne me souviens plus et c'était une réussite ce qui en est ressorti c'est que de nombreuses personnes se sont déplacées et les agences ont trouvé ce week-end bénéfique et effectivement on a décidé de renouveler au niveau de la France entière ces journées portes ouvertes les architectes qui se montrent qui deviennent peut-être pas plus transparents mais en tout cas qui ont le souci d'une certaine transparence vis-à-vis des particuliers sachant qu'ils ont une autre activité d'autres activités par ailleurs avec les collectivités locales avec les grands urbanistes mais le particulier est au cœur de la préoccupation des architectes c'est ça c'est exactement ça effectivement merci beaucoup Isabelle Dupin d'être venue nous parler sur le plateau TV de cette croisade on va dire on va appeler ça comme ça en tout cas voilà vous pouvez au salon de l'immobilier de Toulouse rencontrer des architectes experts pour reprendre des conseils et pourquoi pas réaliser votre rêve merci de votre venue sur le plateau TV Sous-titrage ST' 501